Saviez-vous que 2022 est l'année du 75e anniversaire du Service canadien de la faune, l'organisme fédéral dédié à la conservation des espèces sauvages au Canada? Explorons son patrimoine durable en voyageant dans le temps partout au Canada. Au début des années 1900, le Canada commence à constater que l'activité humaine entraîne des déclins importants chez les populations d'oiseaux. En guise de réponse, le Canada et les États-Unis signent la Convention concernant les oiseaux migrateurs en 1916. La Convention établit l'engagement d'une gestion conjointe des populations d'oiseaux communes aux deux pays et attribue au gouvernement fédéral canadien la responsabilité de la gestion de la plupart des espèces d'oiseaux au Canada. En 1947, cette responsabilité est attribuée à l'organisme maintenant connu sous le nom de Service canadien de la faune. Durant la période menant aux années 1960, le Canada connaît une intensification de l'agriculture, du développement urbain et de l'industrialisation, résultant en la perte d'habitats pour les espèces sauvages. Pour contrer cette menace, le Service canadien de la faune se concentre davantage sur la protection et la conservation de ces importants habitats. L'adoption de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, en 1973, permet au Service canadien de la faune d'établir un plus grand nombre d'aires protégées fédérales dans les endroits comprenant d'importants habitats pour les oiseaux migrateurs et d'autres espèces sauvages, notamment les espèces en péril. Les aires protégées, comme la réserve de la Pointe du Prince-Édouard, sont essentielles afin d'atteindre les objectifs de conservation de la nature voulue pour les espèces sauvages, les habitats et les écosystèmes. Aujourd'hui, il existe au Canada un réseau grandissant de plus de 145 réserves nationales de faunes et refuges d'oiseaux migrateurs. Ensemble, ces réserves et refuges représentent une superficie de plus de 15 millions d'hectares d'habitats protégés où les espèces sauvages peuvent prospérer. En 1992, le Canada et ses partenaires mondiaux signent la Convention sur la diversité biologique et conviennent ainsi de travailler ensemble pour contrer l'appauvrissement de la biodiversité. Il y a maintenant 196 pays qui partagent cet engagement. La Convention se révèle un point tournant pour les politiques de conservation de la nature partout dans le monde. Au Canada, elle a préparé le terrain pour plusieurs programmes de conservation, politiques et lois, notamment la Loi sur les espèces en péril, qui fête ses 20 ans. Adoptée en 2002 pour empêcher la disparition d'espèces sauvages au Canada, cette loi continue de contribuer au processus de rétablissement de centaines d'espèces menacées et en voie de disparition. Le succès du Service canadien de la faune repose sur les partenariats établi à l'échelle nationale et internationale. Ils en sont la pièce maîtresse. Les partenariats internationaux sont essentiels aux fins d'une gestion efficace des espèces sauvages puisque certaines d'entre elles ne vivent pas toute l'année au Canada, notamment les oiseaux migrateurs comme le bécassau semi-palmé. La population de cette espèce est en déclin, même si le nombre d'individus qui se rassemblent sur le littoral du Canada atlantique lors de la migration autonome peut sembler important. Le Service canadien de la faune collabore avec des partenaires dans le nord-est du Brésil et des chercheurs de l'Université Mount Allison afin de contrer ce déclin et de s'assurer que les habitats, tant ici qu'en Amérique du Sud, sont protégés. Nous continuons de bénéficier du savoir et de l'expérience des peuples autochtones. Les premiers intendants de cette terre, le Service canadien de la faune, reconnaît l'importance de ces partenariats de conservation et de protection. Il est engagé à soutenir des initiatives de conservation sur le terrain dirigées par les Autochtones comme le Programme des gardiens autochtones. En 2018, les Premières Nations, Dateshaw et le gouvernement du Canada, ont signé un accord afin de gérer conjointement l'ère protégée et de conservation autochtone et DG dans les territoires du nord-ouest. Cet accord protège une superficie de plus de 14 000 km² de territoire et de plan d'eau ayant une grande importance écologique, culturelle et spirituelle. Depuis 75 ans, le personnel passionné du Service canadien de la faune et ses partenaires se sont distingués à titre de chef de file en conservation et protection de la nature au Canada et dans le monde entier. Laissez-vous inspirer par ce patrimoine durable afin de contribuer aux efforts de conservation dans votre propre collectivité. sur le territoire d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501